Chers jeunes, aujourd'hui pour vous un petit message de vos prêtres. A tous les jeunes des écoles, du patronage, des équipes jeunes, du groupe de serment d'hôtel, du groupe Elisabeth de la Trinité et à tous les autres jeunes. Nous espérons que vous allez bien. Savoie ou pas ! Nous pensons bien à vous et à vos familles. Nous prions pour vous. On prie pour vous ! Nous voulons vous encourager à vivre d'une manière nouvelle ce confinement. D'abord, j'aimerais qu'on arrête de parler que de confinement. Confinement, ça veut dire j'ai pas le droit de sortir. C'est vivre que pour éviter de faire entrer le virus dans nos maisons. Ne vivre que pour ça, que dans l'interdit en fait. Ça augmente l'angoisse. Je vous propose de parler de retraite. Rien à voir avec la retraite professionnelle. C'est se mettre en retrait à l'écart. C'est un choix. Un temps de recueillement. Apprendre la paix, la patience, les joies simples. La déconnexion. Le repos. Réfléchir sur le sens de la vie. Jouer. Travailler. Un temps pour grandir dans la foi avec Jésus. Vous le savez, ce confinement. Oh ! Cette retraite ! Pardon, cette retraite coïncide pour les chrétiens avec le carême qui nous prépare aux fêtes de Pâques. C'est la fête la plus importante pour les chrétiens. Pâques, c'est trois jours où tout s'est joué. Premier jour, le jeudi saint. Le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Il commence par laver les pieds de ses apôtres. Là, il montre à quel point il s'abaisse pour nous. Il est le serviteur. Au cours de ce repas sacré, Jésus invente la messe. Il nous donne son corps et son sang pour que nous ayons la vie éternelle. Il invente les prêtres. C'est leur fête. Jeûne interdit pour eux. Puis, c'est le vendredi saint, Jésus meurt sur la croix. C'est un drame. La croix révèle à quel point l'humanité est capable du pire. En même temps, mystérieusement, c'est beau, parce qu'il nous pardonne. Il veut dire à chacun d'entre nous, comme au brigand crucifié avec lui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Puis, c'est la nuit de Pâques. Jésus sort de ton beau vivant. C'est la base. La résurrection nous dit quatre choses fondamentales sur Jésus. Premièrement, il est Dieu. Il n'est pas un homme comme les autres. Plus fort que la mort, plus fort que le mal. Il est bel et bien celui qu'il prétendait être. Dieu lui-même. Deuxièmement, il t'a sauvé. Il t'offre une vie nouvelle. La vie de Dieu ! L'homme est peut-être capable du pire, mais Dieu n'est jamais dégoûté de lui. Il l'aide à changer de vie. La vie ne s'arrête pas avec la mort. Il y a aussi la vie éternelle. Nous sommes faits pour cette vie éternelle. Il est vivant aujourd'hui et il partage sa vie avec toi. Tu peux le prier à chaque instant. On en arrive à deux autres moyens pour bien vivre ce temps de confinement. Faut de rentrée ! La prière et le service. D'abord, servir. Prendre soin de ma famille. Abaisser le levinage. Dire pas ça, j'ai une vie de la base. Participer à fond à la vie de la maison. C'est vraiment bien, ça va. Servir, c'est aussi appeler ses voisins. Hé, tu t'appelles comment ? Les personnes isolées, ses grands-parents. Bref, être serviteur, vivre comme Jésus. Même si c'est vraiment difficile. Enfin, laissez le ciel, prier. Jésus, lui, n'est pas confiné au ciel. Il est là. Tu peux le prier, seul ou en famille. Pour cela, il te faut un point de prière. Si tu n'en as pas, voilà comment faire. Tu peux mettre une croix, une image de Marie, des prières que tu aimes bien, un chapelet, une Bible, une bougie. Parle à Dieu, tu peux lui dire simplement ces quatre mots. Merci, pardon, s'il te plaît, je t'aime. Et laisse-y le temps de te répondre. En ce temps de confinement... Oh ! De retraite ! Pardon, de retraite ? On a envie de prendre l'air. Ah ouais, tu veux prendre l'air ? Eh ben, va prendre l'air de Dieu en passant par la porte de la prière, tiens. Tu veux prendre l'air ? Fais ta prière. Saint Paul dit que la vie avec Dieu produit en nous l'amour. La joie, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, tout ce dont nous avons besoin pour ce confinement. Oh ! C'est trop, trop, trop ! Chers jeunes, nous prions pour vous, chaque jour, particulièrement à la messe. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada